L'évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix-des-Bouquets avait été planifiée par des détenus avec la complicité des responsables de ce centre carcéral. C'est ce qu'a confirmé le directeur de la police nationale, Godson Aurelius, par devant la commission justice et sécurité du grand corps. Le responsable de l'institution policière a également fait savoir que plus d'une vingtaine d'agents de l'administration pénitentiaire étaient actuellement placés en isolement et d'autres sont frappés de mesures conservatoires dans le cadre des enquêtes en cours. D'un autre côté, le directeur général de la police a révélé qu'à ce jour, plus d'une soixantaine d'évadés ont été capturés. Même si le motif de l'évasion spectaculaire du 10 août demeure inconnu, on sait qu'elle a été planifiée par des prisonniers en connivence avec des agents pénitentiaires. Sans biaiser ce mercredi, le directeur général de la police nationale a fait cette révélation par devant la commission justice et sécurité publique du Sénat. Autre confidence faite par Godson Aurelius au sénateur membre de la commission, la corruption battait son plein au centre carcéral de la Croix-des-Bouquets. Le commerce de la drogue y était très développé. Les détenus avaient même accès à des téléphones portables. Tout cela se passait sous l'œil des responsables de la prison. Il a fallu l'évasion de 329 prisonniers sur 899 pour que les autorités haïtiennes prennent des mesures pour renforcer la sécurité de ce centre construit par le Canada. Des caméras de surveillance sont actuellement installées. Les détenus les plus dangereux doivent être dotés de bracelets électroniques. Les deux enquêtes ouvertes sur ce dossier au niveau du CSPJ et de l'IGPNH suivent leur cours. Une vingtaine d'agents a déjà été placés en isolement, d'autres sont frappés de mesures conservatoires. Un changement a été opéré au sein de la direction de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Les autorités policières traquent sans relâche les évadés et jusqu'à mardi matin, 61 d'entre eux ont été repris, selon ce qu'a fait savoir le directeur général de la police. Les rumeurs occasionnées par l'évasion ont fait écho au Parlement. « Et ce sont-elles en partie qui ont servi de source de questionnement à la Commission Justice du Sénat. » « Y avait-il vraiment des détenus de nationalité colombienne à la prison ? » demande Pierre-Franquis Exius au chef de la PNH. « Non », a répondu celui-ci. Godson Aurelus a fortement insisté. Et en guise de précision, la directrice générale de l'administration pénitentiaire, la commissaire Marjorie Saint-Jean, qui l'accompagnait, a révélé que seul un haïtiano-canadien y était incarcéré. De la planification de l'évasion jusqu'à sa mise en œuvre, le directeur de la police nationale a apporté des éclairages pour les sénateurs, en attendant les résultats des enquêtes et toute la vérité. Les produits pétroliers connaîtront une légère augmentation à la pompe dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmelle Jean-Marie, alors qu'elle rencontrait les membres de la Commission Finance du Sénat dans le cadre de l'analyse du budget. La grande argentière de la République a indiqué que l'augmentation du carburant se fera de façon graduelle. La gazoline est taxée à 57% de droits de douane, le kérosène 0% et le gazoy 0%. Si on devait appliquer les droits de douane pour taxer les produits pétroliers, on devait avoir aujourd'hui la gazoline à 300 goudes, le gallon. Si on devait appliquer les 57% de droits de douane, la gazoline serait à 300 goudes, le gazoy et le kérosène, pas d'augmentation. Pourquoi il y avait eu cette taxation par le passé ? 57% sur la gazoline et 0% sur les autres produits. C'est parce que la gazoline était considérée comme un produit de luxe. A l'époque où on avait les berlines et les voitures de luxe qui circulaient en Haïti et que le gazoy était considéré comme un produit pour le transport de masse, les camions et pour les tracteurs et faire fonctionner les usines. Et le kérosène, un produit uniquement pour l'éclairage en milieu rural. Maintenant, le mode de consommation a changé. On a 63% du transport en commun qui utilise la gazoline. Les tap-tapes, les mototaxis utilisent la gazoline. Et on a un pourcentage de plus important de voitures de luxe qui consomment le gazoy. Donc, est-ce qu'on doit continuer à pénaliser la gazoline par rapport à ces deux produits ? Donc, cet article, c'était uniquement pour établir une certaine équité au niveau de la taxation des produits pétroliers. La gazoline passerait de 57 à 40. On mettrait 10% sur le gazoy, 15 sur le kérosène. L'État est contraint de modifier les prix à la pompe parce que nous ne produisons pas de pétrole. Nous n'avons pas de puits, nous n'avons pas de raffinerie. Nous ne pouvons pas utiliser toutes les ressources du trésor pour financer uniquement le secteur énergétique, à savoir les prix à la pompe et l'électricité d'Haïti. Il faut que la population assume sa part de responsabilité dans la marche du pays. Les auditions se poursuivent au carré du juge Lamar Bélisère, chargé d'enquêter sur les actes de corruption qui auraient été commis sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide. Ce mercredi, c'était au tour de l'ancien porte-parole de la présidence, Jonas Petit, de s'expliquer. Au terme de l'audition, l'intéressé a niait toute implication dans des actes répréhensibles. Bon, ça que je suis sorti, c'est mettre le blanc Ludwig. C'est une simple invitation ou bien une petite acculité ? Sans commentaire, sans commentaire. Est-ce que vous interdiquez le pays ? Je ne peux vous faire vraiment aucun commentaire. Est-ce que vous êtes toujours à la disposition de la justice ? Définitivement, définitivement. Définitivement, qui ça ? Que je suis à la disposition de la justice. Les chefs d'inculpation sur sa personne, s'il a participé à un quelconque trafic de drogue ou autre, donc il a répondu. Donc on attend que la justice fasse son travail, c'est tout. Il a donné quoi comme réponse ? Bon, il a dit qu'il n'était jamais impliqué, ni de loin, ni de près, à ceux qu'on l'accusent. Et donc il demande à ce que le magistrat fasse... Mais qu'est-ce qu'il a sorti exactement ? Rien. Il n'a rien à se reprocher. Mais il est souvent à la disposition de la justice ? Bien sûr, il est toujours à la disposition de la justice. Est-ce qu'il est frappé d'interdiction de départ également ? Il est frappé d'interdiction de départ. Et le juge avait quoi comme document entre ces mains ? Bon, à mon avis, rien du tout, puisque rien n'est sorti. Il n'est pas à l'accusation ? Non, il a nié sa participation dans ce qu'on essaie de l'accuser. C'est tout. Ok, mais est-ce qu'il y a une date prévue pour... Il doit être à la disposition de la justice. Tout simplement ? Tout simplement. Mais il n'y a pas une date ? Non, il n'y a pas de date. Rappelons que le juge Lamarre-Bélisère a ouvert une enquête pour détournement de fonds de l'État par l'intermédiaire de la Fondation Aristide pour la démocratie le 5 août dernier. Depuis lors, une trentaine de personnes ayant des liens avec la Fondation sont frappées d'interdiction de départ, y compris l'ancien chef d'État Jean-Bertrand Aristide et son premier ministre Yvon Neptune. Une haïtienne qui se trouvait à bord d'un bateau de voyageurs clandestins est décédée cette semaine en tentant d'atteindre les côtes de la Floride aux États-Unis. C'est ce qu'ont indiqué les responsables des gardes-côtes américains. Plus de 4 500 personnes ont tenté au cours de cette année d'entrer illégalement aux États-Unis, ont révélé les autorités. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger a lancé un avertissement aux citoyens qui veulent gagner la Floride clandestinement à bord d'embarcations précaires. François-Guillaume II a affirmé que le danger de naufrage est si grand et le risque d'être ensuite refoulé si important que le jeu n'en valait pas la chandelle. C'est selon lui mettre sa vie en péril pour peu de choses. Et en tant que ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, nous avons devoir d'alerte nous pour nous dire de ne pas quitter des séries de réseaux de malféter pour convaincre nous de prendre des bateaux dans des situations précaires pour nous mourir ou bien pour nous arriver dans des situations encore plus précaires. Nous connaissons combien de gens qui arriveront, mais nous ne pas connaissons combien de gens qui quitter et qui ne pas arriveront et qui mourir dans la route. J'ai fait ça beaucoup plus alarmant que nous. Et si on l'on moune ta chita pour faire analyse, pour connaissons combien de gens qui quitter, que nous n'en pas jamais entendre parler de nous. Parce que les familles n'en pas nécessairement qu'on se dit qu'ils cherchent les gens dans les temps. Pour les réseaux, qu'ils poussent les gens à prendre bateaux dans des conditions précaires, nous n'en pas faire des déclarations pour nous. Donc, le premier avion, c'est que mes amis, nous connaissons une situation pas facile. Administrations matri la, maintenant, nous avons mis en pile dispositions socio-économiques pour nous essayer d'aider la population. Des programmes qui sont des programmes qui sont des étudiants, des programmes qui sont des étudiants, des handicappés. Les programmes qui ne sont pas présents des problèmes de tout le monde. Mais nous essayons d'accès aux programmes qui sont des conditions les plus vulnérables pour nous faire de sorte que les gens ne sentent qu'ils sont obligés de prendre bateau, risquer la vie, risquer la vie avec des petits petits pour mourir dans la main ou bien pour l'air, ils veulent l'autre bord, ils ont fait étranger, maltraiter. Le cinquième congrès national de l'Organisation du Peuple en lutte, OPL, se tiendra du 28 au 31 août 2014. L'annonce a été faite ce mercredi par les responsables du parti lors d'une rencontre avec la presse. Selon les dirigeants de l'OPL, ce sera l'occasion de débattre des grandes orientations du parti, d'apporter des modifications dans la charte et de procéder à l'élection d'un nouveau directoire. Mandat, son mandat de trois ans, que c'est au niveau habitation et section communale, que c'est au niveau communale et départementale, que c'est au niveau national, et bien une fois que l'élection est gagnée, on connaît le mandat de ces trois ans. Donc fin août 2011, nous avons organisé le quatrième congrès dans le sud, et bien, mandat nous arrive à terme, ça fait nous trois ans, et bien, nous n'ont pas d'accord pour que le 1er septembre prenons nous en la tête de partir. Y'en deux bagayes au PLP dans ce coup-là avec lui, au PLP ne tiendra pas de parler de question de facto, au PLP ne tiendra pas de parler de avis. Donc, trois ans arrive, mandat nous et prenons fin, et c'est sous base de ça, c'est dans ce sens-là, nous prenons organisé le 5e congrès national. Donc, son grand premier en Haïti, parce que, en général, le parti politique, nous connaît, c'est le monde qui crée. Et le monde, c'est le parti, le monde qui est le parti, le parti qui est accouché dans ce gré là avec le l'allet. Parfois, le parti qui est ses propriétés privées, le monde qui est le parti qui est le parti pour Mme Nac-Pititli, en héritage. Et, au PL, lui-même, c'est l'institution. L'institution, ça veut dire, l'espérance de vie au PL, aller au-delà de l'espérance de vie de ses membres. Ou a pour le prochain ancien président, actuel président, il n'y a pas de diriger le pays démocratiquement. Et si ou même, il n'y a pas de diriger le parti pour la démocratiquement. Alors, c'est l'arrivée au pouvoir, il n'y a pas d'apprendre à faire la démocratie. Eh bien, nous dit, que si l'institution est à l'état de la démocratique dans le pays, c'est au PL qui a une responsabilité. C'est ça, parce que son parti qui baie preuve et qui confirme, ils sont partis démocratiques, ils sont partis hautement institutionnalisés.